En hiver comme en été, par temps de pluie comme par forte chaleur, les quelques 200 soigneurs de Beauval s'occupent, 365 jours par an et 7 jours sur 7, des 35 000 animaux du parc. Ils préparent les rations quotidiennes des 800 espèces accueillies à Beauval. Ils réalisent des enrichissements adaptés et participent aux entraînements médicaux de nombreux animaux. Ils nettoient quotidiennement les enclos pour que les visiteurs puissent les observer et s'en émerveiller chaque jour de l'année. Ils sont là lorsque les animaux naissent, lorsqu'ils sont transférés dans d'autres parcs, lorsqu'ils se font des petits bobos, lorsqu'ils vivent des opérations spectaculaires. Ils disent aussi adieu à certains animaux dont ils s'occupent parfois depuis plusieurs années. Nous ne pouvions que leur rendre hommage à l'occasion de l'international Zookeeper Day, la journée mondiale des soigneurs animaliers. Vous êtes prêts à vous immerger dans le quotidien passionnant des soigneurs de Beauval ? Alors on commence avec Thibaut et Tamani. Le 21 juin dernier, les soigneurs de Beauval s'apprêtent à accueillir une jeune femelle au capi de 1 an, du zoo de Wilhelma en Allemagne. Une fois que tout le monde est au hockey, on se met en place et on décharge d'animaux. Thibaut fait partie du voyage. Il est allé rencontrer les soigneurs de Tamani afin de mieux faire connaissance avec la jeune au capi. Ça permet d'échanger sur des nettoyages, de la nutrition, voire différents enrichissements aussi. Ça permet d'échanger sur nos connaissances, nous comment on travaille avec eux et eux comment ils travaillent avec les au capi. Donc c'est très positif. Tamani a très bien voyagé. Sa caisse a été spécialement étudiée par les soigneurs pour qu'elle puisse marcher tout le long du voyage afin de stimuler son transit. Les premiers pas des nouveaux arrivants sont toujours un moment émouvant pour les soigneurs. On va prendre le relais des soigneurs de Wilhelma Zoo et on va continuer de gagner sa confiance. Je pense qu'on pourra faire pas mal de choses avec elle et on espère qu'elle va bien s'acclimater au box, à l'enclos et au futur avec ses congénères. Quelques jours plus tard, Tamani découvre son enclos. Ses joyeuses cavalcades attestent une énergie débordante, confirmée par ses soigneurs, qui ont aussi découvert un caractère bien trempé. Si les arrivées d'animaux sont des événements toujours extraordinaires pour les soigneurs, le gros de leur travail est dédié au nettoyage. La preuve en image. Au Dôme équatorial, les soigneurs doivent plonger deux fois par semaine dans le bassin des Lamantins pour aspirer les excréments et les résidus de nourriture. Et cela pour le plus grand plaisir de ces mammifères qui savent accueillir leurs soigneurs. Ils sont allumés. Il est parti les allumer, ouais. Aujourd'hui, Camille et Edouard prévoient 2h30 de plongée ou un peu plus si les Lamantins s'en mêlent. C'est des animaux qui sont de base très pacifique, très calmes et qui vont être assez curieux aussi. Donc on va entretenir une relation la plus sereine possible. Eux, ils vont essayer de grimper, essayer de venger un peu tout ce qu'ils peuvent. Des fois, ils sont un peu envahissants, mais ça fait plaisir qu'ils aient de nous voir. On leur sert vraiment de jouer, donc on va en profiter du coup pour pouvoir les toucher, les manipuler si jamais on a besoin. Si les plongées permettent de désensibiliser les animaux pour pouvoir les soigner en cas de bobos, elles servent aussi à enrichir le quotidien de la mantin par le jeu. Les soigneurs, grâce à ces enrichissements, participent à leur bien-être et donc à la conservation de cette espèce très menacée dans la nature. Pour stimuler les animaux, les soigneurs doivent faire preuve de pas mal d'imagination. Odeurs, sons, nouveaux jeux ou nourrissages inhabituels peuvent être adaptés pour éveiller la curiosité de leur protéger. Ce matin, Axil a confectionné un nouvel enrichissement pour les tamarins labillés. Allez, venez. De la gomme d'acacia, une sorte de sève et des raisins secs sont bien cachés au fond de morceaux de tuyaux, soutenus par une chaîne. Un petit casse-tête qui doit briser la routine des tamarins. Ils sont obligés d'utiliser quasiment tout leur corps pour se mettre en équilibre et venir chercher la nourriture qu'il y a dans les tuyaux. Ça permet la réflexion aussi, après, il ne faut pas trop des enrichissements trop complexes. Ils ont tendance à se lasser assez vite. Donc, il faut que ça soit quelque chose d'assez rapide pour eux. Axil profite des nourrissages pour désensibiliser les tamarins à sa présence en les attirant avec des gourmandises. Viens. Ici, de beaux criquets. On va manger ? Vous en voulez ou pas ? On fait un peu de training au niveau des pesées avec eux. Donc, on les pèse une fois par semaine. Donc, on va les nourrir à l'extérieur, à la main, mais aussi à l'intérieur pour que, quand ils soient près de nous ou près de nouveaux objets, il ne faut pas qu'ils soient effrayés par rapport à notre présence. C'est donc une première étape pour l'entraînement médical, mais aussi un bon moyen de voir les petits singes de tout près et repérer des faiblesses ou des blessures cachées. Chez les éléphants, la désensibilisation et les entraînements médicaux commencent très jeunes. Ce travail est entièrement pris en charge par les soigneurs, puis les vétérinaires entrent en jeu. Ici, Ashanti a été habitué aux prises de sang pour suivre son cycle hormonal. L'enjeu est de taille, puisque ces analyses pourraient permettre une gestation. Les soigneurs sont aussi les yeux et les oreilles des vétérinaires. Ils détectent les changements de comportement de leurs protégés qui pourraient cacher une maladie. Soigneurs et vétérinaires collaborent étroitement pour le bien-être des animaux et ceci dès leur naissance. Fin août, les vétérinaires ont rendez-vous à la savane africaine pour examiner un bébé zèbre de deux semaines. A sa naissance, ses membres postérieurs immatures ne lui permettent pas de marcher correctement. Les soigneurs alertent les vétérinaires et le petit est placé sous haute surveillance. Les choses entrent naturellement dans l'ordre, mais aujourd'hui, Nicolas doit examiner le zébreau et procéder à son identification. On avait observé des plaies au niveau de ses pieds. J'en profite pour désinfecter. Le petit est bien vif et la contention s'avère compliquée. C'est un moment qui est stressant parce qu'il est séparé de sa mère. On essaie de faire le plus rapidement possible pour faire tout ce qu'on a à faire et rapidement le remettre avec sa maman. Ces contentions, ce n'est pas quelque chose de douloureux pour l'animal quand c'est bien fait. C'est pour ça qu'il y a plusieurs soigneurs qui sont rapidement intervenus. C'est ça qui est essentiel. Une fois qu'il est bien maintenu, pour lui, ce n'est pas douloureux. Prise de sang, désinfection des plaies, pose de la puce d'identification et enfin pesée. Les gestes sont précis et rapides. Et le petit retrouve vite du réconfort auprès de sa maman. Les soigneurs mettent tout en œuvre pour le bien-être des animaux. Pour parler précisément du métier, nous avons invité une des plus anciennes soigneuses de Beauval, Céline. C'est bon. Céline, te souviens-tu du premier bébé dont tu t'es occupée dans ta carrière de soigneuse ? Le premier bébé koala, où c'est vraiment un animal phare et moi, les marsupiaux, c'était vraiment ma passion. Alors, cet archive de 2009 va te rappeler de bons souvenirs. Ça date un peu. Le service koala, c'était le rêve de ma vie. Ça fait bizarre d'avoir ces images-là. Ça nous remonte loin en arrière. Et du coup, j'ai vécu quand même pas mal de choses pendant toutes ces années-là. Pendant 18 ans exactement. Après l'école de soigneurs de Vendôme, tu entres en stage au service Gorille et Aquarium Vivarium avant d'être engagé au secteur koala. Puis, tu as navigué entre les services Manchoux, Petits Singes. Tu as vécu les débuts du Dôme et de la Grande Volière. Là, depuis un peu plus d'un an, je suis revenue au service Oiseaux, mais plus par rapport à la préparation des repas d'animaux. Un sacré parcours. En quelques mots, Céline, comment définirais-tu ton métier ? Le métier de soigneur, c'est une grosse, grosse diversité de compétences. On peut aussi bien faire du jardinage que de l'observation, de l'entraînement, de la préparation, de la distribution de repas, mais aussi beaucoup de nettoyage. Ok pour la routine, mais as-tu vécu des moments exceptionnels ? Oui, j'ai quand même de la chance. J'ai pu me baigner avec les lamentins, des caïmans, des anacondas. Donc oui, c'est quand même des souvenirs qui resteront pour toujours. Donc c'est un métier de passion et de passionné. Merci. 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 Merci.